Musique Surprise, et bien voilà c'est bien moi je sais que vous êtes très surpris à la maison dans tous les cas, moi je suis content de vous retrouver alors l'after work pour une semaine spéciale en direct donc du palais des sports de Yandé au coeur du Sago, la douzième édition donc du salon de l'action gouvernementale un salon qui aujourd'hui connait une ampleur particulière, d'ailleurs il faut le dire vacances interrompues également pour Daniel, bonsoir bonsoir Alexeur, ça va bien ah ça va, un peu triste d'avoir dû interrompre les vacances mais bon, content de te voir c'est pour la bonne cause quand même et moi je suis content de te retrouver merci moi aussi quelques parfums du salon, tu es là depuis le matin quand même je suis là depuis deux jours c'est la douzième édition ça se passe bien, la cérémonie d'ouverture a été faite ce matin par le Mincom donc une administration vitrine cette année, c'est le ministère des travaux publics qui a tout un pavillon donc c'est le ministère avec des entreprises qui font dans les BTP, on invite vraiment les gens à venir, c'est plus de 200 stands et beaucoup de choses à découvrir la CRTV est délocalisée ici radio et télé et les administrations internes un dispositif énorme donc pour vous permettre de vivre voilà, cette douzième édition du Sago comme si vous y étiez avec bien sûr Naya que je le trouve également avec beaucoup de plaisir Good afternoon Naya, how are you? Good afternoon Dexter You know, I'm actually fine because you guys went on holiday and then I was here alone Ah ben voilà So see you guys back Bon, en tout cas ta prière est exaucée mais c'est pour quelques jours seulement Voilà Nous allons également saluer notre Miss Zapping Bonsoir Good evening Dexter How are you? I'm very fine, thank you Hope you too Ah ben voilà, ça va très bien I didn't notice that we actually match Colossi Non, tu connais le truc It's just now I'm CD Bon, on va commencer dans l'émission avec le coup de gueule de Daniel Ah ben si Dexter Alors, un petit coup de gueule quelque chose qui m'a un peu étonné aujourd'hui sont les gens qui lisent dans les kiosques au lieu d'acheter le journal Ah ça Donc je comprends pas Ils font ce que moi j'appelle la Matrix c'est-à-dire que le kiosque est de l'autre côté de la rigole ils sont de ce côté et puis donc Ils lisent les unes C'est terrible et ils font les commentaires Voilà Il dit qu'ils lisent le titre ils font le commentaire Bon, le journal c'est 400 francs je sais pas si les gens peuvent quand même acheter Chefs et Camerounais achetez la presse Oui, c'est de trop Voilà, vous ne lisez plus Oui, oui, oui Arrêtez de lire les titres et de faire les commentaires D'accord, merci pour ce coup de gueule Merci d'accord Alors, sans plus attendre mesdames et messieurs voici la question du jour Question du jour pour être le premier gagnant de cette semaine spéciale au Sago Alors, quelle édition du Sago se tient au palais des sports de Yaoundé en ce moment ? Je reprends la question Quelle édition du Sago se tient au palais des sports de Yaoundé en ce moment ? Et si vous avez la bonne réponse vous connaissez également le bon numéro le 6 96 66 32 53 Bonne chance à tous Alors, la rubrique qui m'a vraiment manqué pendant mon petit break c'est celle de Daniel je suis très heureux de la retrouver Mesdames et messieurs voici le Le JAPAP Avec un puissant anniversaire aujourd'hui un Daniel quand même pour commencer le JAPAP Oui, comme les élèves sont en congé là que faire le JAPAP en réalité n'est pas très bien Sauf quand c'est moi Oui Voilà Il ne faut pas qu'ils s'adonnent à ça pendant les congés Oui, oui, oui C'est une activité dangereuse Dangereuse Ne faites pas ça à la maison s'il vous plaît Voilà, tout à fait Voilà Donc, un joyeux anniversaire aujourd'hui Dexter C'est l'anniversaire de 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 Ah, d'accord J'ai essayé de chercher son âge mais je t'avoue que je n'ai pas trouvé Ah L'année dernière, il avait hâte de 34 et 36 ans Donc, je me dis que toi, tu as l'âge Dexter, si tu peux m'aider En tout cas, Légy Ponce, elle est 1,24 J Non, de quelle année ? C'est sympa Voilà On avait à le jour et le mois Non, bon, bon C'est fain de l'hospital Ça veut dire qu'elle avait 30 ans en 1900 Bon, je ne sais pas trop Mais bon, en fait, c'est une belle femme quand même Elle fait par son âge On va te laisser apprécier Si nous, les femmes, on apprécie Ça peut être Je vais anniverser donc à notre Voilà, Lyon est dans le temps La musique camerounaise Voilà On ne sait pas la faire fêter son anniversaire Elle est en tournée aux Etats-Unis Voilà, tournée américaine Donc, j'imagine que c'est là-bas qu'elle va célébrer D'accord Son anniversaire En tout cas, pendant qu'elle s'élève son anniversaire C'est la saison des mariages Ah bon ? Donc, je tiens à dire à ceux qui ne sont pas mariés Que c'est le moment Après la saison des bébés Oui, après la saison des bébés Maintenant, c'est la saison des mariages Voilà On a un peu inversé Parce que c'est quand même bon de se marier avant Oui, mais bon Mais bon La vie est comme elle est Donc, c'est la saison des mariages Mariez-vous Et donc, beaucoup de mariages ce week-end D'extérieur On est obligé d'en parler Loukoua Kanza Qui s'est marié ce week-end Ah oui, la chérie congolaise Je vais laisser les téléspectateurs commenter L'épouse au moins Voilà Je ne ferai pas de commentaires On a les photos ? On a les photos Qui vont arriver, bien évidemment Joël Mbit Qui n'est plus sur le marché Ah, MVP J'espère que c'est une fille du continent Quel continent ? Ah, Loukoua Kanza, une blanche Voilà, Loukoua Kanza, une blanche On continue On continue avec Joël Mbit Une blanche C'est une brésilienne C'est un téléspecteur C'est un maman Oh la 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 Donc on a vraiment tout perdu là Voilà Thank you Mais Naya tu t'espérais quand même non ? Exactement Le Maroc est hors Mais que ce soit le Tamournais quand même ben 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 il est un son Il a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu Il est un Brice Many Il a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu Oui non tout en jeu voilà que ce soit mais heureusement d'un amas avait doté ce week-end c'est un c'est une personne du continent qui il paraît qu'elle est madame b madame nous sommes dans des photos on le voit tout à l'heure on nous sommes dans les enquêtes et manuel b on ne sait pas on a eu monsieur a un début d'année avec aïssa njaïu après b j'imagine que on va passer à c'est d'accord on va finir l'alphabet ils vont nous dire donc félicitations et vient de conclure une belle année en france est ce qu'elle a dit je n'ai pas vu son bulletin et donc elle sera juriste mais là bien monsieur ça c'est bien le gars a vite calculé un peu testé même dans les connaissances en joie la femme qui font le droit la fait attention mon frère ok un mariage en perspective c'est celui de muriel blanche non les photos oui oui on a eu les photos et c'est son communicateur personnel qui valait nos officiels non du manteau qui nous a donné la nouvelle qui va donner la nouvelle il se pourrait que ce soit le patron de one is bed cameroun on a vu les photos iphone cameroun non je n'ai plus là-bas elle voyage beaucoup hein elle met le tour cameroun on s'était parce qu'elle peut nous mettre en prison en tout cas moi maintenant nous dit que le propriétaire même de one is bed cameroun c'est un ivoirien donc c'est un peu dommage le mariage dans la belle famille oui oui elle va dans la belle famille on voit l'image d'on a l'image parce qu'on est bien le mariage devrait se faire d'ici le mois prochain en tanzanie les camerounais ne gâtent pas le mariage on vous connaît tu m'as pas dit à l'énorme fait quoi on va vous amener on va les manger pour la sion et quand est-ce que j'ai fait dit qu'il ne manque plus que toi avant de me raviser un nom mais je suis marié moi donc bon après vous voulez mettre un mot de polygamie c'est pas trop mais j'ai intéressé par la polygamie j'ai pas prévu ça on va peut-être parler de cet effondrement à douala qui nous a quand même beaucoup touché l'effondrement de r plus habité vraiment habité dexter qui a tué une trentaine de personnes derrière qui s'est effondré en pleine nuit donc les habitants étaient endormis ça leur a pas laissé malheureusement le temps de voilà les autorités administratives de la ville de douala sont descendus sur le terrain on est vraiment très touché de toute façon quelqu'un doit payer le pot cassé il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail de toutes les façons le ministre de l'habitat est descendu à douala on imagine qu'on aura quand même des sanctions et c'était le deuxième effondrement dans la journée d'hier quand même deux effondrements dans la ville de douala un r plus un et un r plus quatre qu'on a perdu quand même beaucoup de personnes nous sommes très touchés alors j'ai une dernière nouvelle mauvaise nouvelle avant de sortir du japa nous qui sommes déjà pas peur à m'habitué à consulter une page pour avoir des infos et c'est la page de peu pas zoisois qui vient d'être restreinte ouais il ya des gens qui nous traquent nous qui faisons le japa pour qu'on ne puisse plus parler que l'after work n'est pas sur internet d'accord mais l'after work n'est pas sur internet on peut quand même parler en voilà on peut parler justement personne n'est bon on peut pas nous signaler mais nous avons quand même quelqu'un qui nous guette c'est celle qui est le cn1 bon voilà ok pour l'instant ils nous ont jamais comme ils nous guettent je m'arrêtais la tête je m'arrêtais là je m'en vais aussi au sein du mincom et je reviens il y a quoi là bas au sein du mincom qui va qui ira verra qui vivra verra alors bon voilà mesdames et messieurs merci à daniel il est là c'est le japa alors disait mais nous on est quand même moi alors l'after work c'est un direct bien sûr du palais des sports de yaoundé au coeur du sago mesdames et messieurs nous allons retrouver dans quelques instants les responsables du sago ben voilà juste pour en savoir un peu plus sur les spécificités de cette douzième édition quand même voilà voilà est-ce que tu as pu apercevoir des innovations ou toi qui a marché un peu voilà dans les stands d'abord c'est d'abord ce sont les pavillons j'ai vu que cette année il y a des pavillons il y a un pavillon climatisé donc et puis un pavillon du mini tp comme je l'ai dit donc le ministère est venu avec des entreprises je pense que c'est la première fois d'habitude les ministères avaient des stands uniquement et également peut-être une nouvelle rubrique qui on a annoncé je vais laisser les responsables venir en parler contre ouverte oui c'est une rubrique qui m'intéresse beaucoup il paraît qu'on pourra poser toutes les questions sur les sujets d'actualité donc c'est très intéressant j'essaie de localiser le coin gastronomie depuis là peut-être comme le responsable oui le coin gastronomie tu sais qu'on vient dans ces choses il faut connaître tous les points d'ailleurs ça combattait que je pense que voilà le manager général donc de bons communicateurs qui est donc également l'organisateur du SAGO est parmi nous ce soir bonsoir bonsoir Alain bonsoir également à tous les téléspectateurs du programme alors c'est un plaisir de vous retrouver ici chez vous merci de nous 12 ans déjà quel bilan pour voilà 12 ans déjà quel bilan je vais parler du parcours le bilan chacun essaiera de le faire il faut raconter la petite histoire en 2012 c'est un projet qui arrive et qui commence par 5 exposants parmi lesquels 4 artisans et un département ministériel c'était le ministère du tourisme et des loisirs avec au terme de 3 jours environ 500 visiteurs alors je suis de quoi raccrocher le tablier et dire bon j'arrête vous ne savez pas si bien le dire alors les médias sont quand même venus couvrir l'événement et une chaîne de télévision décide d'en faire un papier au journal la chute c'était au salon de l'action gouvernementale au Matango se vend à 200 francs oh la la c'était un choc parce que le Matango n'a rien à voir avec l'action gouvernementale voilà mais en fait il y avait je vous ai parlé d'artisans tout à l'heure il y a des artisans qui font du vin de palme avec des vertus thérapeutiques voilà et des journalistes qui venaient couvrir l'événement au lieu de rester en salle de conférence avaient passé plutôt le temps dans ce secteur-là oui ça m'a choqué ça m'a choqué mais le lendemain j'ai dit je ne vais pas abandonner d'accord l'année d'après on est passé à 25 exposants et aujourd'hui on a plus de 230 exposants en termes du nombre de visiteurs on est à plus de 100 000 on franchit la barre de 100 000 visiteurs je ne sais pas après avoir évoqué cela pour savoir si le bilan est positif ou il est négatif pour l'organisation alors bon il ne sait pas si c'est positif mais moi je veux quand même savoir pourquoi cette année le MINTP pourquoi le ministère des travaux publics est-ce que c'est parce qu'on les charrie trop sur la toile je ne vais pas dire pourquoi donc pourquoi le MINTP cette année ? le MINTP simplement parce que depuis 3 ans nous adossons les éditions du salon de l'action gouvernementale sur la stratégie nationale de développement l'année dernière nous avons parlé de la modernisation de l'administration publique camerounaise comme levier majeur d'atteindre les objectifs de la SND30 cette année nous mettons le cap sur le développement des infrastructures Actualité oblige en ce moment où depuis quelques années l'état investit beaucoup d'argent pour la construction des infrastructures qui sont mises en place pour améliorer les conditions de vie des Camerounais et booster ou alors poser les bases de la transformation structurelle de notre économie alors on s'est dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen encore que nous avons un mandat du gouvernement qui nous demande de promouvoir l'action du gouvernement dans le cadre de la tenue des salons alors on s'est dit qu'il n'y a pas meilleur client cette année Actualité oblige que le secteur des travaux publics et vous avez vu le grand déploiement nous sommes au premier jour officiellement vous voyez l'engouement et l'intérêt parce que la construction des routes est une question qui préoccupe les Camerounais il faut qu'ils sachent quelle est la méthode de l'état qu'est-ce qui est fait à quelle vitesse pourquoi ça traîne parfois et pourquoi ça va vite donc si je peux répondre l'année prochaine peut-être ça sera la CRTV on parlera on attend on peut plus changer j'ai dit peut-être j'ai dit peut-être c'était peut-être une autre question donc Controverse l'articulation des conférences 20 conférences quand même 20 ans de conférences voilà cette année pourquoi Controverse pourquoi la nécessité d'avoir l'administration publique en face du public pour débattre des sujets qui ont fait un évoil oui Controverse parce que vous savez je crois que c'est une rubrique importante de cette émission c'est-à-dire les fake news et tout j'ai l'habitude de regarder nous donnons la possibilité à l'administration de taire la rumeur ou de trancher ou de donner la version officielle vous savez la communication publique elle est très sensible parfois il y a des sujets qui défraient la chronique mais parce que le chef de service ou le chef de la communication ne peut pas se lever pour donner la version officielle on attend que c'est le ministre qui parle d'autres décident de ne rien dire et estiment que ça va passer mais le Sago vous donne donc cette possibilité d'avoir la réponse à ces interrogations donc tous ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux ont intérêt à s'intéresser davantage à ces conférences et à ces rubriques je pense même qu'ils peuvent nous suggérer certaines préoccupations bien entendu que nous allons prendre en compte et ils auront la réponse d'accord en tout cas merci d'être venu nous voir peut-être un mot à nos téléspectateurs ceux qui hésitent encore à faire un tour du côté du palais des sports où il y a tellement de choses à voir voilà et bien merci déjà de m'avoir reçu ce que je veux dire à ceux qui nous regardent c'est que le Sago salon de l'action gouvernementale leur est destiné leur est destiné et ici on parle de politique publique qui nous concerne qui impacte nos vies au quotidien l'entrée libre est gratuite tous les jours vous avez des conférences publiques vous avez la chance de voir comment on produit une émission télévision comme celle-ci tout cela peut construire des mobiles pour venir au Sago nous sommes là jusqu'au 29 juillet l'entrée libre est gratuite d'accord merci à très bientôt le coin gastronomique nous ne faisons pas la promotion parce que le salon de l'action gouvernementale ce n'est pas une fois la promotion mais parce que nous savons que vous passez des journées ici il y a une possibilité de boire un verre d'eau derrière le pavillon du secteur des transports d'accord en tout cas merci on applaudit pour le Sago nous y sommes mesdames et messieurs avec DJ Mendo la question du jour à nos téléspectateurs Naya the question of the day please and the question of the day in English is what edition of the fair on government action is taking place this year 2023 in the Yaoundé multiple sports complex d'accord quelle édition du Sago se tient au palais des sports de Yaoundé en ce moment même si vous avez la bonne réponse 6 96 66 32 53 nous poursuivons notre balade à l'instant avec notre invitée du jour je crois qu'elle est déjà là notre invitée du jour c'est parti voilà sans jingle ça va bien c'est aussi ça c'est aussi ça le live alors nous accueillons Cepo voilà il faut que je vienne faire bisous à Cepo quand même voilà alors Cepo ça va bien ça va ça va oh là là tu viens de Douala mais il y a encore des bonnes choses comme ça à Douala mais Daniel vraiment c'est grave de la tenue de la coiffure de la chaussure bon je te présente la reine mère d'Agnès Lidiana un peu pas la salue je vous dis faites un bisou vous trouvez quelqu'un elle sors maille vous faites deux ok 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 salut la reine mère salut la reine mère d'accord ça c'est bon c'est pas vraiment je viens de la je viens de la prendre comme mes femmes c'est bon c'est mon influenceuse et puis Naya qui sera ta voisine voilà tu vas prendre ce micro et t'installer à côté d'elle voilà alors Cepo n'est pas en balade à Yaoundé c'est pour ces sept jeunes artistes camionnaises qui montrent aujourd'hui très très fort et qui viennent nous parler donc de son tout nouveau projet artistique que nous allons découvrir tout à l'heure dans l'émission grâce notamment à DJ Mendo mais aussi à notre équipe à la régie qui a prévu de nous faire découvrir ce clip en exclusivité mais avant cela Cepo bonsoir déjà bonsoir merci merci de me recevoir alors Cepo ça fait un peu savoir ça peut aussi faire autre chose oui quels sont tes origines exactement je viens de Dibombari Dibombari oui alors je suis Pongo pourquoi c'est Dibombari c'est une colle hein c'est une colle ne dis pas ne dis pas bon c'est un livre c'est pour c'est vrai oui alors c'est pour sur la scène musicale depuis combien de temps déjà je peux dire un an et demi seulement ah mais ça c'est bien qu'est-ce qui t'amène vers la musique que c'est pour bon la musique pour moi c'est un moyen de m'exprimer je me sens je me sens à l'aise en fait d'accord c'est plus facile de chanter que de parler ah d'accord parce que quand tu es en tour moi j'ai plutôt cru voir une miss en fait tu as fait des élections aussi non non tu n'es pas une reine de beauté non c'est ça on peut faire une série continue ok 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 moi je veux quand même comprendre comment on est quitté de l'informatique automatisme à la musique je ne sais pas je ne comprends pas bien j'ai l'habitude de dire que l'informatique j'ai choisi l'informatique mais la musique m'a j'ai choisi donc ok c'est un poids bon ah ok bon la informatique c'est ce que j'aime bien j'aime faire pratiquer mon métier mais il y a aussi ce petit côté que je déteste le bureau je me dis il n'y a pas trop de sensations fortes alors qu'en musique tu peux arriver devant un public il y a au moins soit 15% qui ne te connaissent pas et le reste ils te connaissent donc tu as créé de l'adrénalie donc j'aime ça oui 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 vous gérez le stress déjà moi j'ai cette facilité de me faire aimer on peut ne pas m'aimer quand on me voit pas c'est la série mais c'est la facilité à se faire ok dès que je suis là seulement même si c'est pas côté musique seulement parce qu'on voit cette personne relaxe pas compliquée pas complexée ça fait ça crée une relation donc même si tu m'aimes pas pour ma musique tu vas m'aimé pour ma personne ben alors donc t'aimes pas fort oui moins que tu es parfaçon oui c'est un peu traduire en françois ok tu commences la musique ça fait peut-être un an et demi et tu arrives à un moment ou tout le monde va être musicienne tout le monde veut faire de la musique Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour vraiment sortir du lot et pour te démarquer dans ta carrière? Moi, déjà, j'ai ma particularité, c'est que j'aime beaucoup ma langue maternelle. Donc, pour le moment, j'essaye juste, ceux qui me connaissent depuis le début savent que je ne chante que du makosa. C'est maintenant que j'essaye un peu, je vais un peu espérée. Mais, après mes deux derniers singles, je pense que je vais rentrer à mes sources, juste pour... On a dit que j'étais juste en train de vous flatter. Je suis revenu. Voilà, alors. Merci à vous. Police. Merci. 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 Vous voyez la jalousie, c'est ce que je fais aussi. Tu te fais plaisir. Oui, oui, donc pour entretenir ce bâtiment, ça demande beaucoup d'investissement. C'est pour la personne, c'est de manger de la santé, de faire des sports, de faire des sports. Ok, tu fais des sports et de manger de la santé. Tout le monde a leur propre bâtiment, donc qu'est-ce que tu as de la santé ? Mais bon, tu sais, pour un chef de famille, c'est pas évident, parce que voilà, on est toujours au sujet de la famille. Il faut s'occuper des enfants, il faut ceci, il faut cela. Alors, mon petit truc à moi, c'est vraiment de partir avec ma voiture dans un petit village. Avec qui ? 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 Pourquoi est-ce que tu veux dire ? Et maintenant, tu n'as pas dit. Donc, j'y vais tout faire, pour changer un peu d'air, me renouveler un peu, plonger dans une petite rivière, boire du matin avec des gens du village, voilà, moi je trouve que ça me fait bien. Je veux dire que beaucoup d'entre nous, comme les Africains, surtout les hommes, leur propre self-care, sitting in bars, drinking, making noise, je ne sais pas, je pense que c'est plus déchirant à votre santé, que de prendre en charge de toi-même. Donc, tu vas dire, un biaud en dessous est si bon, c'est assez, un glace de vin, parfois c'est assez, mais je veux dire, c'est peau parfois, c'est peau, qu'est-ce que tu fais parfois pour te détendre ? Wow, ça fonctionne. Oh, c'est bien, c'est super, tu vois, elle fonctionne, making money, and resting the body. tu ne me demandes pas ce que je fais je fais beaucoup de choses je médite je fais sport comme vous pouvez le voir ce n'est pas parce que la manque de so tu médites elle médite elle fait sport c'est bien donc, dear parents et même nos holidaymakers durant ce holiday period, B-Police encourage vous de prendre un peu de temps pour vous-même et de prendre un peu de vous-même parce que ça aide en votre physique et en votre mental, c'est pourquoi aujourd'hui, le 24 de juillet a été commémoré comme le jour international pour la self-care, c'était B-Police pour aujourd'hui merci Naya, c'était la B-Police nous sommes toujours en compagnie de CEPO notre invitée, écoutez ça j'ai lavé, j'ai lavé, j'ai lavé les habits cuisiné pour moi, fui un plaisir me soumettre au gaz, je savais maman, il n'a pas marché appeler mon exo, appeler l'offre de walk, émission de fou rire de détente et d'ambiance avec des invités de marque appeler mon exo, appeler appeler l'offre j'ai jamais été appelé comment je n'ai plus le sou j'ai déjà trop parlé je me souviens j'ai recréé ma voix le sang moi aussi en ma main j'ai recréé aucun disait que j'aime me laver au village j'ai recréé ma voix le sang elle s'appelle CEPO elle est avec nous sur l'after walk en direct du palais des sports des Amulés vraiment, mais quelle voix c'est pour quelle voix c'est pas la voix d'une gamine que j'entends là c'est une voix très mature quand même tu sais qu'on n'a même pas même son âge depuis on dit c'est ma jeune c'est bon elle a envoyé sa bio le téléphone s'éteint il avait son âge il avait son âge elle ne cache pas son âge c'est pas ça le plus important mais justement c'est quoi le truc dans cette voix c'est quoi le petit secret pour moi je me dis c'est la j'aime ma base d'accord ça t'a beaucoup aidé à performer exactement après beaucoup de travail avec des grandes voix aussi quand même vous avez déjà de passer au devant de la scène mais avant vous étiez dans les coeurs exactement ça travaille oui ça travaille beaucoup voilà alors est-ce que le regard des gens a changé quand même dans ton quartier là aujourd'hui j'aurais même tu es en chargé tu es en chargé tu es en chargé tu es en chargé mais le comportement en fait non toi tu ne l'as pas changé moi je n'ai pas changé mais le comportement envers toi non non ils peuvent dire la star viens la veille à 7 la famille t'accompagne dans ces démarches oui oui énormément on redébuste pas facile mais après bon ils ont compris d'accord ils étaient obligés ils étaient obligés en fait c'est la force on t'aime pas force on t'a fait pas force on t'a fait de la force aussi d'accord voilà l'after work avec pour l'instant le courriel c'est parti alors dans notre boîte aux lettres ce soir Daniel une affaire de voisin Dexter c'est vraiment une dame qui nous demande de l'aide elle est à bout si on ne l'aide pas aujourd'hui quelqu'un va perdre ses habits voilà donc elle nous a écrit pour nous dire qu'elle est dans une cour commune et ils ont un seul endroit de séchage il faut qu'elle parle et il y a un voisin qui lave tout c'est le même jour qu'elle et qui occupe toutes les cordes donc là elle est sur le point de prendre une mauvaise décision c'est à dire je ne sais pas elle a sur le point de prendre une mauvaise décision si vous ne me donnez pas un bon conseil ça rame donc il faut qu'on l'aide comment on peut gérer la voisine parce qu'il y a les voisines comme ça moi je pense qu'il faut il faut organiser la lessive non on a dit tu fais dans les larmes on est dans les délinquants moi je pense qu'il faut que elle coupe elle coupe les accords d'un joueur les habitants mais c'est simple la corde c'est simple elle va m'attacher la corde où le bayard a mis un espace pour sécher les habits ne dites pas c'est moi c'est la virada du bayard c'est la virada dans l'autre qui est plus locataire comme ça il y a un truc c'est qu'on a fait comme c'est pour aimer la force peut-être peut-être nous donner une solution une solution de force comment faire avec cette voisine bon là en cas de voisinage il faut la douceur oui on s'adapte on s'organise ce sont les seules personnes ta famille sont les seules personnes quand tu as un problème c'est donc une vraie famille donc là avec le voisin tu viens tu négocies par exemple si tu commences le travail tu penses que tu enseignes 9 mois tu commences le travail c'est le voisin ah je le vois bien parle de l'autre chose vous connaissez même pas là c'est au moment où la gosse d'accord donc en fait les voisins c'est notre vraie famille il faut s'organiser en fait il faut négocier tu laves lundi je lave mardi c'est tout la force s'impose la personne le lave voilà les petites femmes les petites femmes oui oui en tout cas laisse-le peut-être négocier au départ aller voir la voisine pour lui présenter son embarras et puis après en cas de si elle ne revient nous voir parce que là la voisine peut nous avoir écouté elle va se préparer à ce que tu coupes il dit qu'elle va à 5h je te lève à 7h je le dois là il y a souvent ce je ne sais pas si c'est la cloche je ne sais pas la cloche il dit calo il dit calo il dit calo il dit calo je me lève à 5h je fais la lessive aujourd'hui c'est fini là c'est toi qui as les cordes là les ancêtres sont avec moi merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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